Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser au wave management. Je vais parler aujourd'hui des grandes bases de ce concept, c'est-à-dire des différents types de gestion de wave et de comment les appliquer en game, ce qui vous donnera un bon début de connaissance pour mieux gérer vos creeps en partie et vous permettra par après de visionner d'autres tutos plus approfondis sur le sujet. En effet, le wave management dans LoL est un sujet très complexe, au centre du jeu, qui a ses particularités propres à chaque rôle et qui évolue au fil des patchs. Visionner ce guide vous permettra de commencer à comprendre le sujet, mais pour réellement savoir gérer une wave parfaitement, il vous sera nécessaire de vous documenter davantage sur le rôle que vous jouez et les spécificités de ce poste en termes de gestion de lane, ainsi que sur votre perso, sa capacité de wave clear et ses aptitudes à prendre des trades en early. Peu de gens prennent le temps de se documenter sur ce sujet et c'est dommage, puisque savoir gérer une wave en profondeur est vraiment un point crucial pour être un bon joueur de ligue. Allez, allons-y ! Commençons par rappeler les bases en parlant rapidement des creeps. Les waves se composent toujours au minimum de 3 sbires range et de 3 sbires mêlées, auxquelles se rajoutent, entre le début de la partie et 15 minutes de jeu, un sbire canon toutes les 3 waves. Entre 15 et 25 minutes de jeu, il y a un canon toutes les 2 waves, et au-delà de 25 minutes de jeu, un sbire canon accompagne chaque vague de sbires. Retenez que les sbires mêlées sont tankies mais infligent peu de dégâts, que les sbires range, à l'inverse, sont squishy mais infligent beaucoup de dégâts, et que les sbires canons sont un mix des deux, puisqu'ils ont beaucoup de points de vie et font beaucoup de dégâts. On n'en parlera pas en profondeur ici, mais retenez également que si vous détruisez un inhibiteur sur une lane, des super creeps seront générés par votre nexus sur la lane en question tant que l'inhibiteur ennemi ne sera pas réapparu. Ces super creeps sont beaucoup plus puissants que tous les autres, et ont pas mal de propriétés particulières, ce qui leur permet de push très facilement. De plus, si tous les inhibiteurs d'un camp sont détruits, ces deux super sbires qui spawneront par lane à la place d'un seul. Enfin, certains facteurs peuvent affecter les stats des creeps, comme le baron Nashor, qui leur retrouve un buff global, ou encore quelque chose de plus poussé et de moins connu, mais qui reste très important. Plus la différence de niveau entre votre équipe et l'équipe ennemie est importante, et plus vous détruisez de tourelles, plus vos sbires infligeront des dégâts supplémentaires aux sbires ennemis, et moins ils prendront de dégâts des sbires en question. Par exemple, si toute votre team est niveau 11, et que vous avez détruit deux tourelles en bot lane, alors que la team adverse est niveau 10, et qu'elle n'a pris aucune tourelle au bot, vos sbires feront bien plus de dégâts que les sbires ennemis, et prendront bien moins de dégâts de leur part. Ce phénomène sera davantage accentué en bot lane, vu que vous y avez pris plusieurs tourelles. Vous pouvez à tout moment savoir combien de dégâts additionnels un sbire inflige aux autres, et combien de dégâts il réduit de ces mêmes sbires, en lui cliquant simplement dessus. Maintenant qu'on a vu tout ça, on est prêt pour rentrer dans le vif du sujet, et commencer à parler de wave management. Concrètement, la gestion de wave désigne le fait de réfléchir précisément à ses actions sur les vagues de sbires, afin de faire en sorte que les creeps soient d'un certain nombre, et à un certain endroit au moment souhaité, pour en tirer un avantage. Afin d'y parvenir, il existe trois grandes manipulations des waves. Le fait de freeze, le fait de fast push, et le fait de slow push. On va toutes les détailler une par une, et commentons tout ça par le freeze. En wave management, le freeze consiste à stabiliser la wave de sbire plus proche de sa tour à soi que de la tour ennemie, sans pour autant que la tourelle n'ait la portée d'attaquer les sbires en question. Freeze à lane a de l'intérêt dans deux grandes catégories de situations. Soit vous êtes derrière dans une game, et votre opposant a un avantage sur vous, auquel cas le fait de freeze l'empêchera de trop vous agresser, puisque la wave sera proche de votre tour, et qu'il se prendra donc des coups de tourelle s'il vous attaque trop longtemps. Freeze est également utile si vous savez que le jungler adverse est pas loin, et qu'il va chercher à vous gank, ou encore si vous vous faites camper, puisqu'il lui sera beaucoup plus compliqué de venir efficacement sur votre lane, lorsque vous êtes sous tour tout le temps. Bref, le fait de freeze est intéressant lorsque vous êtes dominé en phase de lane, puisque ça vous permettra dans la plupart des cas, de prendre beaucoup moins de risques, et de récupérer des CS sans crainte de mourir en boucle. Cependant, il faut comprendre que cette stratégie a plusieurs faiblesses. Premièrement, pendant que vous êtes sous tour à farmer, vous ne mettez aucune pression sur la map, et votre ennemi peut exploiter ça de différentes façons, en décalant sur une autre lane pour aider ses alliés par exemple, ou encore en allant faire un objectif comme un herald avec son jungler. De plus, si votre opposant a une trop grande capacité de wave clear, ou s'il a vraiment trop d'avance, il pourra push sa wave avec tous ses sorts jusqu'à ce qu'elle arrive sous votre tour. S'il y parvient, on dira que votre freeze est cassé, puisqu'il vous sera beaucoup plus compliqué de farmer sous tour, ce qui accroîtra encore davantage l'écart entre vous et votre adversaire. En outre, la wave ennemi sera encore sous votre tour quand votre prochaine wave arrivera, ce qui créera naturellement un slow push de votre côté, et rendra la tâche de freeze les waves suivantes encore bien plus compliquée. La deuxième situation dans laquelle le freeze est intéressant, et qui est bien plus avantageuse, est le fait de freeze sa lane dans le cas où vous avez l'avantage, et que vous dominez votre ennemi. En effet, si vous n'attaquez pas les creeps et que vous les lastitez simplement, votre adversaire sera obligé de s'avancer pour venir farmer. Vous pourrez donc jouer agressivement en le zonant avec vos sorts, ce qui le mettra face à un dilemme. Soit il s'avance pour venir récupérer le farm, mais il prendra alors énormément de dégâts et vous pourrez le tuer ou le forcer à bac, soit il reste en arrière, mais il perdra alors beaucoup de CS, ce qui continuera d'asseoir votre avantage. Bref, lorsque vous dominez en phase de lane et que vous n'avez pas d'opportunité de roam, le fait de freeze s'avère souvent un très bon choix, pour continuer à creuser l'écart. Terminons cette première partie en voyant comment appliquer concrètement cette stratégie. Pour freeze, vous allez globalement vouloir laisser en vie un nombre déterminé de zbires range ennemi après que la vague se soit entretuée. Pour y parvenir, vous allez laisser l'adversaire attaquer la wave et push lentement, tout en attaquant vous-même les creeps mêlés, comme vous le feriez habituellement. En plus de cela, si vous souhaitez un léger freeze, épargnez un seul creep range. Si vous souhaitez un freeze moyen, ne touchez pas à deux des trois creeps range. Et si vous souhaitez un freeze à la limite de la portée de votre tour, n'attaquez aucun des zbires distance. Cette différence de push entre celui que vous effectuez et celui que met en place votre ennemi déplacera progressivement la wave de votre côté. N'oubliez pas cependant que si votre ennemi essaye de casser votre freeze en pushant le plus rapidement qu'il peut, vous devrez vous aussi lancer tous vos sorts sur la wave pour ne pas qu'elle se crache sur votre tour. Et dans le cas où vous effectuez un freeze dans une position dominante, vous ne voudrez généralement pas taper l'équipe du tour et simplement avancer sur votre lane en empêchant votre adversaire de forme et en l'attaquant dès qu'il essaye de s'approcher. Passons maintenant au prochain concept, le fast push. En wave management, le fait de fast push une wave désigne le fait de tuer rapidement la vague de zbire ennemi pour que sa propre wave s'écrase sur la tour adverse. Généralement, on dénomme simplement ça avec le terme push, mais le fait de push de cette manière très rapide est à distinguer du slow push qu'on verra juste après. Bref, quand est-ce qu'il est intéressant de fast push en face de lane ? Généralement, c'est une stratégie que vous allez prioriser quand vous avez une bonne opportunité de roam et que vous souhaitez aller aider vos alliés ou lorsque vous souhaitez initier un objectif puisque le fait d'avoir 5 ou 6 creeps sous sa tour forcera votre opposant à rester sur sa lane pour récupérer l'expérience et les golds. C'est donc gagnant dans tous les cas pour vous, vu que si votre adversaire reste effectivement sur sa lane, vous serez en supériorité numérique pour aider vos alliés et s'il décide de décaler malgré tout, il perdra beaucoup d'expérience et l'équivalent de 140 golds. De manière générale, push sa wave avant de quitter sa lane est quasi toujours ce que vous allez chercher à faire. Si vous allez placer de la vision par exemple, push rapidement vous permettra de récupérer vos creeps près de votre tour lorsque vous reviendrez et ainsi de ne pas avoir perdu de farm. Le même principe s'applique lorsque vous retournez à votre base. Dans 90% des cas, si vous quittez la lane avant votre adversaire, vous allez chercher à clear la wave aussi vite que possible pour ne pas qu'il puisse envoyer ses creeps sous votre tour et ainsi que vous ne perdiez pas trop de CS. Si c'est vous qui quittez la lane en dernier, en revanche, vous allez chercher à push autant que possible pour que les creeps s'écrasent sous la tourelle ennemi et que vous fassiez ainsi rater autant de creeps que possible à votre opposant. N'oubliez pas, pour terminer, que malgré tous ces avantages, le fait de push peut être problématique si vous n'avez pas la vision nécessaire dans la jungle, vu que le jungler ennemi pourra venir vous gank et vous tuer bien plus facilement que si la wave était moins avancée. Maintenant que vous savez bien quand appliquer un fast push, voyons concrètement comment l'effectuer. C'est la plus simple des trois gestions qu'on voit ici. Pour fast push, le but va juste être de wave clear aussi vite que possible, donc en somme, d'infliger plus de dégâts au creeps que votre adversaire. Au plus la différence entre le push que vous effectuez et celui qui effectue votre adversaire est grande, au plus cette technique sera efficace. C'est donc particulièrement facile de mettre en place un push lorsque vous avez de l'avance ou lorsque vous jouez un champion avec de grosses A.E. mais retenez que les sbires sur lesquelles il faut se concentrer et qui permettront à votre wave de prendre le dessus très vite sont les sbires mêlés. Donc essayez de les éliminer en premier si vous souhaitez push rapidement. Voyons maintenant la troisième et dernière gestion fondamentale, le slow push. La moins bien connue des trois et pourtant une technique très très utilisée à O.E.L.O. et qu'il est vraiment important de connaître, le slow push désigne le fait de créer une wave très puissante composée de beaucoup de sbires qui croient progressivement avant de s'écraser en masse sous la tour ennemi. Là où les deux autres gestions sont surtout importantes en early vu que les cas de freeze en late sont quasi inexistants et que tout le monde peut généralement ses waves en boucle à partir de 20 minutes de jeu, le slow push est au contraire davantage intéressant en late et vous permettra de mettre l'ennemi sous pression avec un effort moindre. Bref, voyons sans plus tarder quand utiliser cette technique. En early, le fait de slow push va uniquement vous être utile pour amorcer un gros dive à plusieurs. En effet, si vous stackez une grosse wave, non seulement les dégâts décryptent sur la personne que vous voulez dive peuvent être importants en plus des autres avantages directs que ça confère, mais en plus, ça vous permet de prendre un ascendant immense en quelques secondes seulement. En effet, si une wave de 15 creeps se crache sous la tour adverse et que vous arrivez à tuer votre reposant sous sa tourelle avec votre jungler, vous aurez récupéré toute la wave, plus un kill et probablement quelques plaques, ce qui vaut assez facilement environ 1000 golds. Là où votre ennemi n'aura rien récupéré et perdra même une énorme wave de 15 mire puisqu'il sera mort pendant que les creeps se tueront sous sa tour. Bref, si un adversaire est low life, que votre jungler est pas loin et que vous pensez pouvoir le dive, le fait de préparer une énorme wave peut être très avantageux puisque ça vous permettra de creuser un très gros écart en seulement quelques secondes, ce qui est plus efficace qu'un simple fast push. Passons maintenant au plus intéressant, le slow push en late. En fin de partie, vous allez la plupart du temps vouloir amorcer un slow push une minute ou deux sur la lane opposée à un objectif qui va spawn sur la carte. C'est une gestion toujours réalisée sur les side lanes, à partir du moment où la T1 de la team ennemi est tombée et ça vous permet de mettre une pression considérable à la team ennemi. En effet, lorsqu'une énorme wave se crache sous une tourelle, elle représente premièrement un danger puisqu'elle inflige beaucoup de dégâts à la tour en question, mais si la wave n'est pas récupérée par quelqu'un, elle représente également une énorme perte de ressources puisque deux ou trois waves de creeps qui s'agglutinent, ça représente facilement 600 gold et énormément d'expérience. Bref, le fait qu'une très grosse wave se crache par exemple sous la tourelle ennemi du bot au moment où le Nashor spawn, ça crée un très gros dilemme pour l'équipe ennemi. Soit ils vont se battre pour le baron à 5, mais ils perdent alors énormément de ressources et peut-être même une tour, soit ils envoient quelqu'un clear la wave, mais ils fightent alors à 4, soit en infériorité numérique, et vous avez donc bien plus de chances de l'emporter. Bref, c'est une stratégie extrêmement puissante qui permet une fois de plus de placer l'équipe ennemi dans une situation où ils perdront des ressources dans tous les cas et c'est vraiment utile dans beaucoup de parties. Finissons maintenant cette vidéo en voyant comment appliquer concrètement ce slowpush. Pour effectuer cette stratégie, l'idée ne va pas, comme pour le fastpush, être de focus les sbires de melee, mais au contraire, de se concentrer sur les sbires à distance. En early game, la stratégie est plus compliquée à mettre en place vu que les T1 sont encore debout, et surtout au mid, vu que les waves se rencontrent plus rapidement. Essayez tout de même, lorsque vous zonez votre adversaire et qu'il ne peut pas taper la wave, de focus uniquement 1 ou 2 creep range pour qu'il ne fasse pas de dégâts à votre vague et qu'elle puisse affronter les sbires mêlées ennemies pendant que la wave suivante arrive. Vu que les sbires que raccord font très peu de dégâts comme on l'a vu plus tôt, votre wave va peu à peu grossir sans trop perdre un point de vie, jusqu'à ce que vous puissiez accélérer le push quand elle aura bien grandi et que vous puissiez ainsi dive votre ennemi. En late, c'est à peu près pareil. Rendez-vous sur une sideline qui est push par vos ennemis et au moment où les creeps commencent à s'affronter, tuez deux sbires mages, puis abandonnez la wave et laissez-la se rembourser d'elle-même. Et voilà tout pour le slowpush et pour ce guide en général. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous comprenez un peu nul le sujet. C'est en tout cas des bases intéressantes qu'il est vraiment crucial de connaître quand on veut s'améliorer, mais il reste évidemment plein de stratégies liées au wave management dont je n'ai pas parlé ici. N'hésitez donc pas à faire vos recherches, le sujet est très vaste. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je serais curieux d'avoir vos retours sur ce guide plus général sur le jeu, donc n'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires. Et enfin, si des guides et des vidéos sur l'ol en général vous intéressent, vous pouvez vous abonner, c'est le meilleur moyen de rester informé des futures vidéos que je sortirai et de me soutenir. Bref, merci encore une fois de votre attention, portez-vous bien et à la prochaine. Gros bisous !